Générique Gulliman et non le nôtre que le commandant Dante nous envoie sur Baal Sogondus Le Primarch est splendeur, mais il est clairement mal à l'aise entre notre présence, surtout avec ceux de mes sœurs qui font preuve de plus de ferveur que de diplomatie Le commandant Dante a demandé à ce que nous nous déplacions notre mission sur la ligne de Baal Sogondus, au moins jusqu'à ce que le seigneur Gulliman mette la main sur Indomitus et quitte la balafre rouge Pendant que la chamouinesse Martilia continue à conseiller Dante, j'ai reçu l'ordre de prendre mes sœurs et de m'attacher à la 8ème compagnie des Blood Angels Je crois savoir que la promotion du lieutenant est nouvelle, mais il a déjà l'expérience de la direction synaptique qui pousse les Xenos ici Si nos objectifs s'alignent, mon bolteur et ma foi sont les siens, nous apporterons la lumière de l'Empereur dans les crevasses les plus sombres de ces montagnes Nous insinérerons l'aliène et nous honorerons les sacrifices faits ici sur Baal Sogondus Les vies vécues pour l'Empereur ne sont jamais écourtées C'est vraiment des fanatiques On va avoir des sœurs de bataille, c'est cool ça De nombreuses commanderies de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs ont accompagné le primarque Robout Guilliman tout au nom de la croisade Indomitus Apportant la lumière de l'Empereur dans les coins obscurs et oubliés de la galaxie La chamouinesse Martilia dirige la mission Baal qui a l'intention d'aider à reconstruire les communautés de la balafre rouge facturée par la flotte rucherie Viathan Même dans le rétablissement et le deuil, il n'y a pas de place pour l'hérésie Alors que Dunt et le conseil rouge attendent le départ de la croisade Indomitus Il a été jugé nécessaire que les sœurs de la mission Baal se réinstallent à Baal Sogondus Très bien On a pas encore trouvé toutes les unités hein On a dit Xenos, plus nous les chassons plus ils sont ardis Allons voir si la sœur supérieure a réussi à atteindre le Skyshield Allons voir si la sœur supérieure a réussi à atteindre le Skyshield Ils se sont fait abattre en vol Alors on a le droit qu'il y a 1500 points d'armée malheureusement Et on est à 1635 Alors voyons voir à quoi ressemble la map A première vue, derrière il n'y a rien Ici c'est relativement ouvert Là il y a, j'imagine c'est le Skyshield Ah, ici on a des sœurs de bataille, très bien On voit déjà quelques petites saloperies Donc j'imagine que notre objectif Ah il y a des plus grosses saloperies là Ça serait de rusher par ici De sécuriser cette zone Peut-être cette zone là aussi Elles sont 3 Je ne sais pas du tout ce qu'elles valent Qu'est-ce qu'elles ont l'air d'avoir comme équipement ? Ça a l'air d'être des... Intercessor-like à première vue Donc avec une mitrailleuse bolter Fusil bolter automatique Ouais Bon, on va par là Je pense que pour cette mission On va se passer Du Predator On descend en 1420 On peut rien vous mettre d'autre vous On est d'accord On est d'accord Frère Kinder, c'est pareil Il a pas droit au truc Ici on est en automatique Vous, vous avez rien d'autre que le bolter lourd Vous êtes bien en lance-flammes vous deux Des exterminateurs à plasma Ah bah toi tu vas prendre un bolter automatique Vu qu'on a les points Incinérateur à plasma Ça, ça change pas Toi t'as ton fuseur Ok, on va pouvoir voir ce que ça donne Et toi on va te donner un fusil bolter On est à 1440, c'est pas si mal On va foutre eux là Toi tu vas reculer un peu On va mettre là devant Frère Kinder qui va se traîner Ici Voilà, faut qu'on aille en masse par là-bas Donc on va faire une pointe C'est parti Nous sommes son bouclier indomitable Ah d'accord, donc je les dirige Rendez-vous avec les sœurs de bataille Faut pas que je me rende avec les sœurs de bataille Faut que j'ai un rendez-vous avec les sœurs de bataille Dévotion Ah, elle gagne de l'impulsion en fonction des dégâts subis Ok Intéressant Alors, elle a un bolter modèle Godwin Dears Ok Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Portée 1-6 Optimal 3 D'un gommage de base 3 cartes Perfrontation d'armure 1 Bah c'est exactement le même que le bolter des autres là Faut pas se foutre de ma gueule Alors, il va falloir qu'on tienne notre ligne ici Hop 60 pour frapper 50, ils sont juste en dehors de la zone parfaite Mais c'est pas grave, on va tirer quand même On va voir un peu à quoi ça ressemble Ok, ça fait quand même le taf Ok, ça fait quand même le taf Ils sont trop loin pour arriver jusqu'à nous Les guerriers là, ils ont une arme Ils ont leur dévoreur aussi Je le vois pas bien mais Ils ont leur dévoreur donc ils vont probablement plutôt nous tirer dessus Ce qui veut dire Ce qui veut dire, ce qui veut dire Qu'on va couvrir Par ici Et rester un petit peu cachés Ah, il y a des petites merdes qui sont apparues Très très bien Bah ça va être l'occasion pour... Pour qui ? Pour frère Kinder de faire le taf ? C'est parti Ok, ça nettoie un peu Euuuh Vous... Vous auriez plutôt intérêt à vous occuper de ça Non Ouf On l'avant Ok Alors les therminques C'est ceux qui sont corps à corps Non, c'est ceux qui tirent Ah non, ils ont leurs petits... Ils ont des petits flingues Ils ont des petits... enfin des points osseux Ok Et eux, c'est ceux qui ont les serfs faucheuses Ok Là avec notre lance-flammes On devrait être bien Ce genre d'unité Voilà, c'est parfait Et on reste tourné par là Non Par là Voilà Comme ça si eux nous chargent On pourra les allumer On va envoyer un intercesseur en renfort C'est parti On les diminue un petit peu Hop En plus on est le dos Voilà Comme ça on est sûr qu'ils feront vraiment aucun dégât Maintenant il faut nettoyer ces gens C'est parti Et pour pouvoir avancer Parfait Y'en a un autre là Alors avec toi On est à... Plus 1 de mouvement Plus 1 de portée Ouais C'est portée du cone de détection Pas des armes Donc c'est pas forcément hyper utile Quête de portée 1, 2, 3, 4 Faudrait que tu viennes ici Viens donc ici On va profiter pour éclairer un petit peu On voit rien Là on le voit par contre C'est parti Il va falloir s'occuper d'eux Mais on devrait pouvoir S'en charger Parfait Parfait C'est parti C'était pour le plaisir Je l'utilise pas souvent Ça m'a fait plaisir d'utiliser Hop là Ok c'est nettoyé, eux ils ont des crushers, il y a quand même toute cette zone là qu'on ne voit pas, on va se tourner là, on va avancer un peu même Il faut pouvoir laisser la place aux copains C'est pas la peine, je ne sais pas si on va pouvoir passer là en fait Ah non ça a l'air d'être fermé là, il va falloir que je fasse le tour Ok il va falloir qu'on passe par là, très bien Donc objectif, nettoyer cette zone Et avancer sur la gauche Toc, 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 vous allez par là, toi tu vas aller par avec eux tiens Hop, hop, et hop Alors, qui peut faire ? Alors voilà ils sont trop loin Par contre vous pouvez les empêcher d'approcher 65% de chance c'est pas mal Mais on va quand même attendre qu'ils s'approchent Bah vous, voilà Bah c'est pareil, pour l'instant on va faire de la surveillance un peu à la nique Ok de toute façon on n'a pas trop le choix Euh vous Ok, passe le tour Alors, ils balancent leurs petites merdes Ils décident d'aller nous voir visiblement, intéressant Ah oui, elles prennent de l'impulsion quand elles prennent des dégâts, c'est particulier Il se replie Putain il se replie loin en plus Ah C'est quoi ce truc ? Vache Putain il m'a mis 1000 life le petit salaud Ok il y a du peuple Bon là on est plutôt bien protégé, c'est la bonne nouvelle Eux ils se cassent carrément d'accord Bon maintenant il va falloir encaisser ceux-là Bon on va aller voir de la petite grenade là Bon on va aller voir de la petite grenade là Alors ils nous tiennent pas au corps à corps, ça c'est plutôt cool On va avancer par là Holy grenade ! Boum, voilà, c'est fait On peut pas reculer plus là On peut pas reculer plus là On a 55% de chance de toucher Mais 100% avec une grenade Voilà, elle a par contre 42% de chance seulement On va courir de ce côté là On a quand même réussi à nettoyer deux unités complètes Bon alors du coup il a quoi comme arme lui là ? Souffle mort ! Ah ouais bah putain Ça déconne pas Va falloir envoyer un petit peu de renfort par là aussi j'ai l'impression Peut-être le dreadnought On va pouvoir voir un peu comment fonctionne son fuseur là 55% de chance c'est pas ouf C'est deux de portée optimale Donc on va s'avancer Les intercesseurs pareil Toi tu t'améliores les dommages en mêlée, pourquoi pas Ça pourrait être utile pour eux Hop, ensuite tu soignes Les grenades qu'ils ont, un de perforation de l'Empereur Les grenades qu'ils ont, un de perforation de l'Empereur Ah non ça vaut pas le coup 70% de chance de toucher, ça serait bien qu'il touche D'accord ça fonctionne comme ça, ok Bon il en one shot un, mais il en one shot qu'un quoi Allez c'est parti, on allume Vous allez au corps à corps Vous allez au corps à corps Il n'est pas là pour glander On va mettre lui en renfort derrière On va avancer seul là Il devrait être capable normalement Voilà, de ne pas avoir trop de Perte de De couverture ici Oui bien ça, très très bien ça Pif Précision de mêlée, dommage de mêlée On y va, à la main Go Oh ça va, je pensais que leur serre faucheux se ferait plus mal honnêtement Bon bah ici, il va falloir se débarrasser de ça Parce que ça fait hyper mal aux fesses On va essayer d'avancer le tech marine Mais d'abord il va falloir faire un petit peu de place Donc toi tu vas venir là Alors sachant qu'il y a Le truc de corps à corps, mais il est encore très loin Faut faire plus mal que ça les gens là Faut faire plus mal que ça Faut faire plus mal que ça Toi tu vas rester outé Parce que j'ai envie de pouvoir te soigner Mettre un petit intercessor là Pareil on active ça Il faut qu'on les défonce Oh sérieux 1 point de dégâts et 9 points de dégâts restants quoi Bon bah du coup ça va être à eux On va profiter pour voir S'il y a d'autres choses derrière Non c'est bon Ok, ça c'est fait Ensuite l'escouade d'assaut Elle va aller ici Pour couvrir cette zone Elle couvrira Derrière plus tard Voilà Les Hellblaster Ici Le Lieutenant Carleon Ici Toi le Tech Marine Tu vas venir là Soigner un peu Frère Kinder en avant Hop 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 là Là on va pouvoir gérer avec ce qu'on a sur ce flanc Là on va pouvoir gérer avec ce qu'on a sur ce flanc S'il y a pas d'autres grosses saloperies qui se pointent Mais on en voit pas Donc il y a des bonnes chances que non quand même Allez une petite réparation s'il te plaît On va voir là Merci Et t'avances d'une case Ici on va se tourner On voit personne Carleon Tu vas avancer de deux cases même Histoire de pouvoir éventuellement Ils vont empêcher une charge de ce côté là Là on va vérifier qu'il y ait personne qui revienne Oh je vous avance au maximum déjà Il n'y a plus personne à jouer C'est parti Alors eux ils s'approchent comme prévu Je l'ai mise un petit peu loin la surveillance Mais bon Ils font quand même le taf Et ils s'arrêtent là visiblement Parfait Donc là Sans surprise Waouh La vache quoi Je m'attendais pas à ce qu'ils aient autant d'attaques en fait Avec leurs serres là Ok Il y a du guerrier qui s'approche ici Ils ont du petit flank ça va Ca fait mal mais c'est acceptable Et eux ils se sont mis en surveillance d'accord Bon bah eux ils vont pas arrêter de kite hein Ils vont revenir repartir, revenir repartir, logique Ca a une sacrée portée leur truc hein Par rapport à nos flingues à 3 de portée là T'es en train de me dire que j'avais pas regardé combien de PV ils avaient leurs modèles What ils ont une deuxième action Parce qu'ils ont eu assez d'impulsion Ouah la vache Ils doivent gagner de l'impulsion quand ils font tomber les modèles Bon bah eux au moins on les a gérés Par contre les sœurs de bataille euh... Elles sont un peu défoncées Il va peut-être falloir que j'envisage euh... Un repli Ca c'était tout naze Et les sœurs de bataille Et les sœurs de bataille Alors du coup ici on a des Inceptor avec un bon perçage d'armure On va donc aller terminer cela J'ai pas encore euh... Pris en photo leur bolter à plasma Parfait ça c'est fait Au moins on fait mal Alors ici on a le choix Soit on y va comme des gros sacs En mode on charge on nettoie Ici effectivement peut-être que se replier ce serait une bonne option Genre toi tu peux aller jusque là Visiblement il a pas l'air d'avoir trop d'ennemis de ce côté là Je vais aller voir C'est pas l'air d'autre Mais si c'est la bonne option On est les frères du bataille c'est pas trop ça les sœurs vous allez vous tourner et couvrir un petit peu ce qui arrive derrière alors eux ils vont peut-être tenter de passer par là mais ils ont pas assez de mouvement on va surtout se protéger de ceux-là ensuite ici on a de l'Enceptor quand même alors par contre il y a eux qui sont en surveillance on va faire le tour pour les prendre de flanc c'est parti ! manger du plasma pas mal pas complètement parfait mais pas mal c'est 4 de portée ça je peux donc avancer d'une petite case encore allez on va essayer de défoncer eux ok ça les diminue à vous pareil vous allez vous occuper de ceux-là surcharge allez le dernier oh sérieux c'est toujours chiant quand ça fait ça c'est pas grave hop là on a encore du monde et eux ils commencent mine de rien à être un petit peu dans le mal bon presque mort est-ce que je vais jusqu'ici est-ce que j'active la surveillance ? je pense hein il doit être en train de surveiller cette zone voilà voilà alors on a du lance flammes ça va rien faire comme dégâts par contre ça, ça fait le taf voilà voilà et on voit des tergaments ici alors on avait ça à finir 95% de chance de toucher, je vois pas pourquoi on serait chier voilà, ici on va lancer un petit soin il y a besoin et bah tant qu'à faire on va continuer d'avancer par ici pour nettoyer un petit peu l'arrière pays comme on dit allez hop c'est parti visiblement il n'y a rien en avant bien, il nous reste là-bas une saloperie, ici avec eux on pourrait aller s'occuper des gargouilles on sait qu'ici il y a du guerrier un peu vénère on sait qu'ici il y a du guerrier un peu vénère euh là ah là je passe dans la zone là on va aller se planquer un petit peu alors eux franchement j'hésite à les envoyer là ouais on va les envoyer par ici avec leurs réacteurs ils seraient capables d'aller dans cette zone là assez facilement ensuite là on a 28% de chance on va se mettre en protection ils ne peuvent pas m'arrêter ici frère Kinder pour une fois il va aller au turban voilà parfait allez on va pouvoir les contourner un petit peu par là on va envoyer un aile blaster par là-bas parce qu'on a que l'intercessor no land spider pour l'instant ils ont rien fait go toi tu vas là Carleon il faut qu'il rencontre les sorts de bataille donc il va tracer par ici ici on a une force suffisante hein on va envoyer l'intercessor par là-bas et le tech marine ici il y a un dreadnought le tech marine il va aller par là aussi alors c'est pas forcément une idée excellente de séparer les troupes hein je ne dis pas le contraire mais euh j'ai envie que ça avance un petit peu donc on prend des risques et si les risques ne payent pas bah les risques ne payent pas et c'est tout ici on a bientôt la jonction on va même se permettre d'aller jusqu'ici avec lui pour voir si on peut pas attirer les tirs des guerriers même si j'y crois pas trop voilà on va essayer de finir ces bonnes femmes là de toute façon on les prit des deux côtés donc même si je les mettais derrière c'était mort pour elles waouh ce tir de qualité franchement j'applaudirais presque quoi ah la vache ils se font défoncer là notre swinger est loin en plus il va falloir qu'on les replie peut-être waouh qu'est-ce que c'est que cette horde on va peut-être pas pouvoir les replier en fait d'accord c'est ça les crash os là bon bah visiblement ils ont décidé que les soeurs de bataille ça volait pas le coup bon alors là vous pouvez vous faire plaise il y a pas de problème frère Kinder j'ai confiance qu'il va gérer c'est bon ça finalement elles ont survécu hein alors on va descendre à priori ouais voilà il y a d'autres saloperies là logique crush share crush share ok bon lui on va s'en occuper avec nos troupes là je pense tant pis on va rentrer dans la zone là c'est un peu chiant mais on s'en remettra allez on allume merci toi si tu étais capable genre de faire un vrai tir cette fois ça serait quand même vachement mieux merci en avant en soutien 60% 65% 65% c'est quoi leur truc là portée un 6 perte de précision 5 par case 3 optimal ouais ok c'est vraiment c'est vraiment à très courte portée quoi bon ici on a une horde ce qui veut dire enfin on sait pas non plus hein ici il pourrait très bien y en avoir 20 autres mais à première vue ça veut dire que vous on va plutôt vous replier par là bas vous allez reculer si vous allez jusque là il y a moyen qu'on puisse vous soigner hop là voilà c'est cadeau ici on a une petite position en hauteur qui est parfaite pour allumer ça parce que c'est clairement eux les plus relous du coup toi tu traces vous pareil vous allez foncer par là ici on va du coup passer un par là il y en a un qu'on va envoyer là bas quand même d'ailleurs j'aurais peut-être pu l'envoyer un peu moins loin et le mettre en surveillance ça aurait pas été un mal ok on voit qu'il y a rien là déjà voilà alors ici quelles sont nos possibilités on a des Inceptors il n'y a pas non plus de grosses grosses unités de fous ça reste pour l'instant en tout cas gérable ça ça fait quoi déjà ? 30-40 de dégâts avec 2 de perforation d'armure 30-40 de dégâts on pourrait réussir à défoncer ça mais par contre ça fait on fait que 3 je crois c'est pas du dommage Splash donc non on va préférer tirer même si pour le coup sur des unités légères comme ça il est un petit peu moins efficace le le bolter plasma là toi tu vas venir ici foutre un petit peu la merde hop et un deuxième s'il te plaît hop voilà ça les engage au corps à corps ça fait un petit peu de dégâts c'est pas un mal ça c'est trop loin là par contre on pourrait monter euh vous du coup vous pourriez venir jusqu'ici pour couvrir le flanc on va donc le faire voilà ici on a tiré ici pareil on va même venir se mettre juste là qui c'est qui a une zone de contrôle ? toi t'as une zone de contrôle toi ? t'es fou de ma gueule ? n'importe quoi voilà on fait un peu de place 70% sur celui là c'est celui qui est le plus nombreux ça fait le taf c'est pareil j'aime bien ici lui il est caché derrière qui c'est qui doit encore tirer ? toi ? 60 fois 3 fois 4 c'est propre ça ? allez go ! 75% de toucher on va pas se priver alors là franchement le mec tout seul on va plutôt le laisser crever n'importe qui mais pas par là bon là du coup on avance si je monte ici est-ce que j'ai un bon angle de tir ? non c'est pourri là par contre je peux finir lui même si c'est un peu abusé d'utiliser ça pour ça ça me permet de venir là et d'avoir capacité de tir à peu près correcte pas oufissime mais à peu près correcte donc il reste vous bah le problème c'est 60% si vous avancez d'une case là 70% c'est pas mal et moins de le finir ok parfait donc il reste un petit airmanque quasiment mort et ici un full life mais qui est engagé qui fera pas forcément grand chose il nous reste le tech marine le tech marine c'est des unités vivantes donc il y a pas de raison qu'il soit hyper utile par là on va plutôt l'amener ici il reste également le lieutenant Carleon et il y a elle aussi qu'on a pas joué un bon accueil à Balfora hop là un bon accueil à Balfora Sister Verify est-elle parmi vous ? je crains que non lieutenant elle est dans l'autre Storm Raven ne vous inquiétez pas ma soeur nous allons nettoyer cette zone d'atterrissage des tyrannies puis nous irons chercher votre supérieure en supposant qu'elle ne vienne pas d'abord à votre secours Astartes badass jusqu'au bout j'aime allez on va se mettre en couverture hop c'est parti 22 tyrannies de restant quand même effectivement ils sont nombreux les petits cons dans le tas il y a sûrement des gros tas ouais elles sont mortes je vois pas comment elles vont pouvoir survivre elles si on arrive à les amener soigneurs il y a moyen qu'elles survivent ça a une bonne portée quoi je l'ai raté ? t'es sérieux ? attaque de repli d'accord intéressant c'est sûr que là un genre d'attaque aérienne ou un truc du style ça ferait le taf hein bon bonne grosse attaque de zone bien vénère bon lui il décide de se replier et de faire le tour on va essayer de s'en souvenir mais c'est pas non plus très grave oh putain il y a un exocrine deux exocrines ? non un seul par là ok bah il va falloir charger mais on va s'arrêter là pour cet épisode il est suffisamment long on continuera du coup lors de la prochaine fois j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite c'est parti c'est parti